Bonjour prophète, vous êtes un homme de Dieu, depuis un moment nous vous voyons à travers des réseaux sociaux, des chaînes étrangères, des films que nous suivons, au cours desquels vous commettez des espoirs, tout cela, quel est votre secret ? En fait, quand pas d'espoir, moi je dis, je ne suis pas aussi des réseaux sociaux pour des espoirs, ça ne m'intéresse pas les espoirs, moi je suis là juste pour communiquer, parler de la puissance qui est en Jésus-Christ, amener des individus, amener chaque personne à Jésus, c'est ma mission, ma mission première, c'est pour ça que je suis là, je veux utiliser tous les moyens, les outils possibles pour atteindre nos objectifs, c'est-à-dire aller, si moi je pense que mes prédications peuvent arriver aux Etats-Unis par l'internet, il vaut mieux le faire, donc je ne suis pas là vers les espoirs, je pense que, je ne sais pas pour que des espoirs que j'ai soufflé, je suis sûr, si vous que pensez qu'ils sont des espoirs, moi je vois plus des âmes qui sont sauvées pour la cause du Christ. Alors, quel est votre secret ? Mais mon secret, c'est parce que j'ai Jésus-Christ, Jésus c'est la puissance, c'est ça, Jésus-Christ, Jésus c'est la puissance, j'ai l'air Jésus, et puis je suis convaincu que je suis appelé, je suis appelé de Jésus-Christ, donc le secret c'est quoi ? Il nous a appelé, il nous a donné un pouvoir, il dit dans Matthieu 28 à partir du verset 18, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre, à partir du verset 19, il dit allez et faire des nations, des disciples, comme le pouvoir m'a été donné du ciel et de la terre, je vous envoie pour libérer des gens qui auront des problèmes de sorciérité, qui auront des problèmes de maladie, c'est pour ça que moi, grâce à un homme de Dieu qui dit à un prédicateur de l'évangile, qu'il est ici, il n'accompte pas son ministère, j'aimerais son ministère en doute, mais quelque soit, parce que le diable, le diable il n'a pas peur quand il est un bon rateur, il n'a pas peur quand il est un homme qui est bon, il a peur quand tu le chasses, quand tu l'attaques, voilà, je ne sais pas, parce que le diable n'a rien, il n'a pas peur si tu as la grande connaissance, puisqu'il est le même à, il détient des connaissances, après je crois que Jésus-Christ l'a attaqué, Jésus-Christ a utilisé la parole pour attaquer Jésus-Christ, donc ça ça n'intéresse pas, moi ça ne m'intéresse pas, on est Dieu qui confirmait la parole des disciples, pas des signes et des miracles qui les accompagnaient, donc un homme de Dieu qui prêche l'évangile, quelle que soit l'onction, pardon, pas l'onction, quelle que soit la dimension, tu es un bon rateur, mais si l'onction ne se dégage pas de ton ministère, moi je te regarde, je mets ton 1112 parce que les signes doivent accompagner le ministère, ça c'est le point net, puisque notre exemple c'est Jésus, la porte-porte dit, soyez mes imitateurs, et quand vous regardez la porte-porte, il y a des signes qui accompagnaient son ministère, il a imité Jésus-Christ, Jésus au moins de commencer son ministère, il va démarrer l'onction, ne trouvez pas les miracles, c'est ce qu'il dit aux gens, si Jésus ne fait pas miracle, qui va le suivre, quand vous regardez dans Jean le chapitre 2, on dit ça, quand Jésus-Christ a multiplié l'eau en 20, l'eau transformée en 20, que les disciples ont commencé à croire en lui, parce que tu perds le premier miracle, Jésus-Christ est un miracle, donc c'est lui qui croit, moi c'est, vous voyez, Jésus est puissant, alors s'il m'a appelé, il doit démontrer à plus qu'il est puissant, voilà c'est tout. D'accord, parlons de pouvoir, pensez-vous qu'un chrétien peut avoir un pouvoir ? Mais le chrétien a le pouvoir, puisqu'il a dit, Luc 10 verset 19, je vous ai donné le pouvoir, le pouvoir, l'autorité, d'abord le chrétien c'est une autorité, l'autorité c'est celui qui détient le pouvoir, donc il a un pouvoir, il dit, je vous donne le pouvoir, je vous lègue le pouvoir, tu as le pouvoir, ça dépend de comment tu le fais, tu l'utilises, tu l'as, c'est comme un revolver, tu as le revolver, si je lui en dis, viens, tu ne sais pas t'en servir, il te tue, il peut même prendre ton revolver, il te tue, il dit, tu as le pouvoir, Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe qui, il ne s'est pas plaisanté, il a vaincu le diable, c'est pour ça que la Bible déclare que nous l'avons vaincu, ça dit, Satan, c'est encore le sang de l'agneau, donc le chrétien même, il a un pouvoir, il est un danger, c'est un don ou c'est un pouvoir ? Non, ce n'est pas un don, c'est un pouvoir, voilà, le don c'est différent, c'est vrai, mais le pouvoir, c'est une autorité, c'est un truc, une puissance que tu dois démontrer, pour démontrer ça, si tu ne démontres pas, c'est que tu n'as pas de pouvoir, le pouvoir ça se démontre, c'est ce que la porte-poise dit, mes prédications ne reposent pas sur les discours, mais dans une démonstration de puissance, c'est pour ça que les gens disent que moi je ne parle pas, parce que j'ai fait un nombre de défis, je suis dans la tranche d'Elie, je ne suis pas là pour tchaquer, je ne veux pas qu'on présente Jésus, moi je sais qu'il est, comme moi il m'a guéri, donc quand le chrétien parle de Jésus-Christ, je lui monterai A plus B, qu'il est Jésus, Jésus est puissant mon frère. Par contre des défis, ça fait un bon moment, vous défiez, c'est un mystique Mais c'est des sorciers, quand on m'aborde ce sujet, oui, mais c'est un plaisantin, je vous dis c'est un plaisantin, il n'a qu'à regarder ma vidéo, depuis là il est où ? Je parle de lui, toi Aziz 45, je parle de toi, moi si c'est moi Krasso, le jour qu'il fera la vidéo, tu vas me trouver sur ton chemin, le jour tu m'as fait une vidéo pour dire non, Krasso il parle de moi, tu vas me trouver sur ton chemin, j'ai été chercher dans Bidjan pour te trouver, on fait corps à corps, on dit paix, tu as taille, j'ai dit mais monsieur, il vous dit la vérité, le jour où Aziz, mais vous êtes des journalistes, moi je vous dis, faites cette rencontre, il a trop gueulé, moi je suis venu, n'est-ce pas, moi mon ministère, c'est de mettre les gens au pas, ceux qui parlent mal de Jésus, c'est de les mettre au pas, Aziz, le jour, je vous assure, mais vous êtes des journalistes, allez-y vers lui, allez à sa rencontre, pour dire il y a quelqu'un qui parle de vous et tout ça, il dit quoi, parce qu'il parlait dans les journaux, il disait aux gens qui parlent, moi je suis le prophète Krasso, le jour, lui et moi on se rencontrait, on dit, tu as droit à la parole, je ne dis pas Jean 3, verset 7, Dieu a aimé le monde, paix, tu as taille, je vous dis la vérité, il a taille, parce qu'il a un démon en lui, et moi il a le pouvoir de chasser ce démon, qui pense qu'il existe l'esprit, lequel esprit, toi t'as quel esprit, moi je suis le mec des esprits, le Dieu m'a donné le pouvoir sur les esprits, va, j'ai fait terrasser tous les grands mystiques de la Côte d'Ivoire, des sorciers, de la Côte d'Ivoire, il a fait quoi Aziz, il a quoi, il a quel pouvoir, il nous dit ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, de concret, moi j'ai sauvé la Côte d'Ivoire, j'ai aidé la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est pas mon canal, je suis prêt à partir pour délivrer la Côte d'Ivoire, cette courbe à un an qui tué, 1632, j'ai un témoignage, je sauve des vies humaines, lui dit les sorciers positifs, je dis moi, il fait la promotion, il promouva la sorcellerie et c'est dangereux, c'est pas bon, et c'est pas bon, et c'est pas bon, vous êtes les journalistes, allez vers lui, il y a quelqu'un qui gueule, moi je gueule pas, je dis, je parle, je suis pas un gueulat, celui c'est un gueulat, il parle qu'on est redit, toi tiens, je t'amène à la conversion, le jour tu me rencontres, on est pénétroité, vous êtes là, vous les journalistes, vous êtes là, mais vous avez peur de lui, allez-y vers, vous voulez chercher comment, allez-y, vous voulez chercher, moi je lui parle, j'ai tous les moyens pour parler, il est où, le jour lui et moi, je parle pas, le jour, il n'a qu'à sortir de sa réserve, il a besoin qu'on se rencontre, et puis devant tous les journalistes, si moi, je ne l'ai pas fait tomber, ne croyez plus à la puissance de Jésus, voilà, je vous dis la vérité. Par contre la puissance de Jésus que vous voulez divulguer, vous organisez une retraite spirituelle, oui, à Zaroco dans votre... Oui, mais le thème, c'est, le thème, tu cherches, chaque 15, nous organisons à Retrait, vous savez que Zaroco, c'est un territoire, c'est un temple, lieu de périnage aujourd'hui, où les gens viennent de partout, Zaroco, c'est dans le département de Divo, Divo, qui est une vie de la Côte d'Ivoire, vous venez à Divo, vous rendez à, dans un quartier qu'on appelle Conagro, et t'excuses-moi autant, Conagro, vous demandez la gare de Iré, vous partez à Iré, descendez à Iré, vous demandez la gare de Zaroco, ou vous descendez à Zaroco, vous demandez le sang de prière de Pugniel, le prophète Joël Crassot, c'est un endroit où les sorciers sont délivrés, c'est un endroit très sûr, dans le monde, dans le monde, je n'ai pas de la CAQ, dans le monde où un sorcier, quand il va là-bas, il est délivré, parce qu'il y a ce qu'on appelle, j'ai juste le sorcier, je confesse, et puis il est délivré de la sorcellerie, nous, j'ai su, parce que devant vous, tous, devant la famille, on le délivre, de ce pouvoir, de ce démon, de la sorcellerie, parce qu'après les aveux, on chasse le démon, le démon sort, il prête saiment, c'est un endroit où c'est très sûr qu'un sorcier, après avoir été délivré, il ne retournera plus à la sorcellerie, dès qu'il retourne les morts. Le thème, c'est quoi ? Le pouvoir, l'autorité, le pouvoir des chrétiens. J'ai commencé à enseigner, j'ai dit, vous dites là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas, vous lévez vos doigts, comme les attirent. Laissez, comme danser là-haut, comme les attirent. Mon nom est écrit là-haut, là-bas, je n'ai rien fait. Écoutez, le pouvoir du chrétien, ce n'est pas là-haut, là-haut, là-bas. Non, tu as déjà le ciel, qui est le royaume, tu es déjà naquit, mais le pouvoir du ciel, c'est lié de délié. C'est ce qu'il dit, le chrétien, tu as le plus grand pouvoir qui est lié de délié. C'est la plus puissante, hein, c'est-à-dire que tu as la capacité de lier et de délié. Quand le sorcier programme, toi, tu viens de déprogrammer. C'est le déprogrammeur, là, qui est le plus puissant. Lui, il peut programmer. Par contre, je peux programmer, je peux commander un démon de venir dans ta vie. Parce que la Bible déclare qu'il y a un esprit malin qui tend de l'éternel en transsaille. Tu as affaire à moi, je peux t'envoyer un esprit de cancer qui va broyer tes sauts. J'ai ce pouvoir, là. C'est ce qu'il dit, l'enseigneur chrétien. Tu as l'autorité. Tu as une autorité. Viens jouer à moi. Je t'assure. Tous ceux qui ont eu affaire à moi, ont eu des problèmes. Le jour, je lève la main. La Bible dit dans Jacques, Jacques, Elie était de la main, n'a quitté nous. Fermez le ciel, jouez le ciel. Non, non, nous avons ce pouvoir. Enseignez-vous aux chrétiens. Aux chrétiens, vous ne payez pas vos dîmes, vous ne payez pas vos fêtes d'offrandes, ne faites pas la dîme. Pourquoi c'est ça que vous enseignez ? Dites aux chrétiens qu'ils ont un pouvoir en eux. Qu'est-ce que dans le quartier, ils ont le pouvoir d'ordonner aux démons de quartier, des partis. Ou ils ont des pouvoirs de chasser. Moi, je me lève le matin. J'ordonne que tous ces quartiers programmés, si c'est la mort, je suis une bénédiction pour mon quartier. Donc, le chrétien, un pouvoir dont j'ai commencé à enseigner. Maintenant, le pouvoir de la terre, il y a ce qu'on appelle la communication, c'est ce qu'il dit aux gens. C'est le quatrième pouvoir. Pourquoi vous n'utilisez pas ça pour gagner des gens ? C'est les mystiques. Ils atteignent beaucoup de personnes. Il y a aussi l'argent que le pouvoir de la terre. Donc, le ciel est de la terre. Et vraiment, je suis merveilleux. Ce soir, il y aura une veillée. Nous sommes aujourd'hui à la date du 13, 23, ce soir, il y aura une grande veillée. Par la grâce de Dieu, les gens auront l'occasion d'expérimenter la parole. J'ai ordonné. Vous allez voir, la parole, je vais jouer avec la parole, qui est la puissance. Parce qu'on dit le sémé, sémé à la parole. Voilà, donc, c'est la parole. Homme de Dieu, mais quelle est cette nuance entre l'homme et le spirituel ? L'homme est lié au spirituel. On dit, faisant l'homme à notre image, selon notre rassemblance, génère le chapitre 1, verset 26. Si l'homme est régressant à Dieu, c'est qu'il est spirituel et l'esprit. Parce que Dieu a mis en lui un esprit. Donc, l'homme est esprit. Donc, il est lié à ça. Et c'est pour ça que quand tu n'es plus... Dieu est déconnecté du spirituel. C'est pour ça que l'homme n'est pas béni parce qu'il est déconnecté de la vraie réalité de la spiritualité. Donc, l'homme est composé du spirituel et du physique. Voilà, dans les deux grandes parties de l'homme, il y a le côté spirituel. Et c'est pour ça que nous retrouvons ça en Jésus-Christ. Le pouvoir et l'autorité, c'est toute chose. Ah, d'accord. Homme de Dieu, nous allons rentrer un peu dans votre vie de famille. Ah bon, c'est possible. Ok, il n'y a pas de souci. Je pense que... Moi, je n'ai pas de sujet tabou. Peut-être que c'est toi, ça va, frère. Je suis prêt à répondre à tout. Nous aimerons savoir si le prophète Joël Crasso est marié, est fiancé, ou il veut mener la vie de prêtre. Qui est prêtre ? Moi, j'ai vu me marier. D'abord, il faut dire que le prophète Joël Crasso, le cœur, ça appartient déjà à quelqu'un. Voilà, ça, c'est... Vous me draguer sur le nez, je vous ai déjà dit pardonner. C'est le cœur, là. Ça appartient à quelqu'un. Mais écoutez, le prophète Crasso a vécu une aventure déjà. Dans ce qu'on appelle le mariage, j'ai eu... Je suis ressorti d'un mariage où j'ai été très choqué. Et vous savez, la plus grande des maladies, c'est la déception. Voilà. Donc, j'ai été vraiment, vraiment déçu de certaines choses. Et non seulement ça, j'ai eu un enfant de sept sous mariage. Tout ça. Aujourd'hui, je ne suis pas marié. Voilà. Si je réponds déjà à l'agrément marié, je n'ai pas d'engagement. Mais mon cœur appartient. Mais j'ai étudié. Parce que je veux me marier à une femme qui va me comprendre. La femme devient une aide. Voilà. La femme devient une aide. Moi, j'ai un ministère. Tu viens me compléter. Pas pour me traumatiser. Pas pour me torturer. Moi, je suis quelqu'un... Je suis caractériel. Voilà. Je suis un homme très caractériel. Donc, une femme qui doit m'épouser, doit être beaucoup douce. Voilà. Donc, moi, je calcule. Parce qu'il faut réfléchir. J'ai ce qu'il dit aux gens. Ce que Dieu a mis dans notre tête, ce n'est pas de l'eau, c'est cerveau. Donc, quand tu as la possibilité d'analyser tout ça, c'est quand David... C'est Adam qui a dit que c'est une aide. Il avait dit que c'est les os de mes os. Moi, je veux savoir si c'est les os de mes os, la chair de ma chair. Ce n'est pas embarrassé de faire l'amour qui fait le mariage. Est-ce qu'elle est venue m'apporter quelque chose ? C'est ça qui est important. Donc, moi, je suis en train d'étudier. Mon cœur appartient. J'aime déjà. Mais je suis en train d'étudier. Quand ça va bien, prendre forme, bien, je vais vous annoncer. Je vais vous annoncer ça. Sinon, j'ai une dans ma vie. Mais je suis en train d'étudier pour voir si elle ne parle pas mal. Si elle ne veut pas au cours des cassos, le nom. Parce que moi, mon nom, ça peut te faire manger. Ce n'est pas de l'orgueil. Moi, mon nom, ça peut te protéger parce qu'il y a l'encheur en moi. Ma vie, la même. Ma vie, même. Je ne sais pas n'importe qui. Je ne suis plus un homme comme les autres. Donc, celle qui doit être dans ma vie, elle doit comprendre que c'est un homme ordinaire. Vous avez une dimension. Non, c'est une dimension. Je suis devenu une autre personne. Donc, quand quelqu'un vit à voir Marie-Clajeau, la femme doit être une femme d'esprit. Je comprends. Parce qu'il y a des moments où je t'assure, je comprends. Quand je dis que je ne suis pas du meurtre, c'est trop dit. Où je peux faire cinq jours de combat. Où je suis là. Je pense que je suis énervé, mais je suis en train de faire des combats. Je vois des esprits. Donc, je vois des démons. Quelqu'un qui va déterrer. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis le seul homme de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Pour l'heure, c'est ce que je sais, à ma connaissance, qu'il détait les Canaries, la chair humaine. Vous le savez très bien, devant tout le monde. Je viens de déterrer un pouvoir de dragon, tout récemment, à Sayoua. Quelqu'un qui vient de faire ça, ce n'est pas un homme comme les autres. Donc, une femme, depuis, je crois que c'est le week-end passé, le week-end passé, le samedi, dimanche passé, nous avons déterré le Canary. C'est un escargot, la tête de, et voici, voici les conneries de l'Afrique, la tête de, 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 du pentade, des sicuries, des enfants qui étaient vraiment attachés. La vie des gens était vraiment bousée. C'était à l'église. Mais, il n'y a pas d'avancée. Il a failli déterrer. Parce que nous, quand nous disons aux gens, quand les gens nous disent qu'il y a quelque chose qui était enterré, mais effectivement, nous ne prions pas pour neutraliser, nous déterrons ça. Il faut déterrer. Donc, moi, quand je reviens de ces sciences de prière, j'aimerais voir une femme me câliner. Tu comprends? Moi, c'est ça. C'est ça que femme je veux. Une femme convertie, une femme d'esprit qui va avoir le discernement que ce monsieur n'est pas comme les autres. Il peut y avoir des moments où je suis dans la maison où je suis en train de combattre. Les gens, souvent, ils m'arrivent des... Non, mais je peux voir l'esprit et puis je peux ne pas te dire de chanter de lutter en esprit. Oui, je chante de lutter en esprit. Donc, j'ai l'impression que tout ce qui est autour de moi me n'est pas sûr que j'ai un combat que je lis. Donc, une femme qui, un, qui va m'épouser doit être une femme qui a la maîtrise et soi d'une femme douce, d'une femme beaucoup tendre parce que moi, je rendrai ma femme heureuse. Je t'assure, quand je vais placer l'alliance, je la rendrai heureuse. Elle sera très heureuse et j'attends. Mais le cœur appartient. Je chante de me voir si c'est d'elle vraiment. Vous allez me dire c'est ce que j'aime que Dieu me donne. Faire les télètes et les délices c'est ce que ton cœur désire. Ce n'est pas une question que j'ai vu en révélation. Ce n'est pas une femme bizarre. Si moi, j'aime, mon cœur veut, Dieu me donne ça. Mais le prophète est un voyant, n'est-ce pas? Il est un voyant. Moi, je vois des sorciers. Ça fait d'amour, il y a un voyant dans ça. On ne dit pas d'amour, il ne dit pas de voyages. Est-ce que le prophète peut aborder le chapitre de l'avenir de la Côte d'Ivoire? Je pense que nous avons une avenue glorieuse mais je pense qu'il faut beaucoup prier pour la Côte d'Ivoire. Voilà, sans toutefois rentrer dans l'histoire de politique et tout ça. Mais excusez-moi, je pense bien que pour aller à la guerre, excusez-moi, ça n'engage que moi. Pour véritablement aller à la paix, il faut que Babou soit libéré. Ça n'engage que moi. Voilà, ça n'engage que moi. Parce qu'il faut pardonner, il faut pardonner tout ça. Babou a des sépatisants. Je ne suis pas babouiste ni oufautiste. D'ailleurs, même moi-même, le parti que j'aime le plus ce PDC, tout le monde le sait. Je suis avec les enfants de Fouette, tout ça. Mais moi, je parle de quelque chose que je suis en train de voir. Véritablement, pour arriver là, il faut que Babou soit libéré. Voilà. Pour qu'il y ait la stabilité dans les zones et tout ça. Il faut que Babou soit libéré. C'est ce qu'il dit aux gens les sépatisants aussi de Babou. Allez-y vers à la centre pour lui dire merci. Merci parce que si c'était vos sépatisants qui avaient trouvé un Alassane dans le bunker, ils allaient le tuer, prendre ses os pour faire bracelet et tout ça. Ils allaient le manger Alassane cuire. Alassane n'a pas tué Babou. Alassane l'a pris, l'a mené au Golfe. C'est après ça le CPI qui Alassane m'a amené contre Babou comme pris contre l'humanité parce que dans les deux camps il y a eu ça. Que vous voulez ou pas il y a eu des deux camps. Mais allez-y je dis merci Alassane. A celui à qui ça fait mal je m'en fous. Allez-y, donnez une délégation et vous dites Alassane merci. Vas-y si c'était nous là on a l'air de te manger. Tu as oui. Ce n'est pas Alassane qui a mis Babou à CPI. Voilà. tué Babou. Ça il faut reconnaître ça au moins. Au moins il faut reconnaître ça. Alassane, le président Alassane doit t'arrer. Mais c'est vous que vous reconnaissez comme votre président. Moi je le reconnais comme le président de la République. Au moins il n'a pas pu tuer Babou. Au moins ça. Il a épargné Babou. Si j'étais deux j'allais prendre son réseau pour faire qu'on me brassez-le aujourd'hui. Mais il n'a pas pu. Même si vous pensez qu'il est le diable. Mais il nous a montré un geste très fort. Voilà. Un geste très fort on n'a pas mané sa chair. Si j'étais deux Alassane, l'amante lui dit d'abord ce geste-là est très fort. Je demande au peu bêté. Ce sont mes parents. Huminez-vous. Vous aimez trop au gars. Allez lui dire ça. Même si vous pensez qu'il y en a deux quand il y a eu tuerie. Il y a eu tuerie. Ma prière c'est que la Côte d'Ivoire qui est symbole de paix entre réellement dans la réalité de la paix. Parce qu'il y a ce qu'on dit comme vous pouvez dire la porte de la paix. La paix ce n'est pas un mot. C'est un comportement. Voilà. Donc la vérité, la paix, si on veut maintenant la réconciliation, il faut que Babou soit relâché. Ça c'est mon avis. A moi en tant que prophète il y a maintenant dit merci à Alassane de ne pas avoir tué Babou dans le beau cœur. Voilà. C'est ce que je pense de la Côte d'Ivoire et j'ai pris que les hommes de Dieu touchent un peu les régions. Et moi, mon souhait c'est qu'une brigade soit mise sur pied. Une brigade soit mise sur pied où nous donnons-nous la fête spirituelle. Heureusement que notre président Alassane Ouattara est un homme spirituel. Je dis spirituel parce que c'est un musulman. C'est des gens qui prient. On peut être qu'on appelle athée. Ce n'est pas un athée, il croit en Dieu. Donc si vous croyez en Dieu, c'est que vous croyez à la spiritualité. Donc il y a ce que la chair peut régler, il y a ce que le spirituel peut régler. Vous voyez déjà moi mes oeuvres au niveau de YouTube et tout ça et ça ne parle pas sur le terrain. La procédure depuis que je suis à Zarago que je vous assure, le cimetière fermé, les gens ne meurent pas. Et là où il est combattu la sorcellerie, la mortalité s'arrête. Ça c'est clair et net. Ça s'arrête au nom de Jésus, ça s'arrête. Les blancs combattus la sorcellerie sont rentrés pleinement dans leur cercle de lumière. De lumière et de la révolution industrielle, c'est ce qui manque encore la frite. Vous allez me dire mais est-ce que tu ferais comme... Non, nous sommes très civilisés. La preuve c'est que nous ne tuions pas les sorciers, il n'y a pas le bûcher, nous les délivrons parce qu'eux-mêmes sont victimes. Les sorciers, ne les regardez pas comme des personnes à tuer. Quand vous les entendez très bien, eux-mêmes sont victimes parce qu'ils sont possédés d'un esprit. Il faut les débarrasser de cet esprit pour qu'ils soient étudiés à leur maison, à leur famille, à leur pays, à leur nation parce qu'ils ont su des talents en eux. Voilà, donc j'ai déjà mis un programme en place qui est en train de aider l'État, qui est en train d'aider l'Afrique et le monde entier pour permettre à l'Afrique d'émerger, de sortir, de sous-développement. En commençant par d'imperie émergente, c'est d'abord spirituel. Je suis prêt à aider, prêter mes services à la nation. Donc vous avez besoin d'accompagner ? Non, mais j'accompagne tout. Je n'ai pas besoin que l'État me dise je suis déjà citoyen. C'est pour ça qu'ils sont venus faire un recensement. Je me suis recensé. Et d'autres disent non, à l'avis des pasteurs. Je dis, moi je suis citoyen. Je dois obéir à l'autorité. Celui qui ne le reconnaît pas comme président, ça n'engage que lui. Moi quand on me dit c'est à la sainte que lui qui est présent, c'est lui qui est présent de la République, le Côte d'Ivoire. Ils sont venus chez moi, j'ai donné le trou. Il dit, mais c'est la première fois qu'on voit ça à Divo. Je me suis recensé. Je me suis recensé. Voilà, il ne faut pas obéir aux autorités. Je me suis recensé. Non, je prête. Je n'ai pas besoin que l'État dépêche un moyen. Voilà, mais au fait, moi ce que j'aimerais c'est que l'État comprenne que les crimes sont spirituels. Les crimes sont spirituels. Ça, c'est ça. Nous sommes en infarce de sensibilisation. La preuve, c'est que dans nos prisons, les gens sont incassés pour prendre des sorcelleries. Dans les prisons, il y a été, pour exemple, que tu es cassé pour prendre des sorcelleries. Donc, la preuve, c'est que si vous reconnaissez qu'on met un sorcellerie en prison, il y a des gens qui sont là pour les délivrer parce que la prison est une maison d'arrêt de correction. Mais qu'un correction doit donner un sorcellerie puisque lui vole la nuit. Son incassération ne l'empêche pas d'aller manger. Lui, il ne mange que ça avec Baudjama. Il va te manger avec Baudjama. Il va avec Baudjama. Il va faire une sauce copep, la caline. Lui, il fait ça. Donc, on s'attend alors ce soir à des surprises mais... Non, à la puissance de Dieu. Pas à des surprises mais à la démonstration de la puissance de Dieu. On s'attend à Dieu qui va venir sauver les gens, qui va apporter le bien-être des personnes, des gens qui seront guéris. Vous savez bien que les fous sont guéris aux arcos. Vous savez bien que les sorcelles eux-mêmes sont délivrés parce qu'ils sont malades. Vous savez bien que non, ce soit d'abord l'enseignement. Quand vous venez aux arcos, vous répatez avec une force. Ça veut dire qu'on vous équipe. Nous ne sommes pas comme les gens qui disent donnez vos dîmes et puis on ne vous donne pas qu'on ne vous dit pas comment faire pour avoir l'argent. On vous dira comment avoir l'argent et payer sa dîme. On vous dira comment vous défendre. D'autres disent ils n'allez pas au village mais Dieu lui dit comment faire pour se protéger, se défendre. C'est l'autorité. Il faut l'enseigner ça. Non, ton papa est sorcié. Ta mère sorcié ne dit pas. Non, on ne dit jamais aux gens ne dis pas bonjour à ta mère mais c'est la sorcié il faut la délivrer. C'est pour ça que nous demandons aux hommes de Dieu allez-y dans les villages allez-y dans les contrées allez-y chacun doit tous nous on dit allez c'est vrai même si une église a envie mais évangéliser dans le passage je dis shalom au pasteur Mohamed Sanogo qui a évangélisé tout récemment c'est quelqu'un c'est vrai que j'apprécie beaucoup moi je l'écoute je l'écoute très bien parce que j'aime bien ses prédications sur la scientification parce que nous ça nous fait souvent du bien nous les prophètes nous c'est pas notre truc mais moi il y a des prédications qui me font très du bien Vous avez une fois dit que le prophète n'est pas un prieur c'est pas un prieur tu as besoin de quelque chose non ? je te dis va faire comme ça ça marche c'est pas qu'il y a rien 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 fais ça ça marche tu vas à l'opilail il y a ta mère on fait ça je dis aux gens le jour qu'on constate qu'il y a un sorcher vous êtes fatigué venez me voir je le tue peu importe la région peu importe moi d'abord c'est Jésus c'est ce qui fait faire fuir les gens je dis mais si moi c'est lui qui défend les gens vous le fuyez qu'est-ce que sera au sein de nos causer non je n'ai pas question des musulmans c'est une question de moi si tu es venu vers moi c'est ce qui en toi il n'est pas fort il faut quitter là-bas il faut venir chez moi une dernière question le centre pénial est situé à Zaroco pourquoi le choix de Zaroco ? Zaroco c'est un enseignement très fort pour dire aux gens d'abord que nous ne sommes pas des gens qui sont forcément appelés à rester en vie parce que pour nous il faut repartir dans les villages parce qu'aujourd'hui les gens ont peur d'aller dans leur village ils ont peur d'aller dans leur village nos villages sont abandonnés personne ne développe nos villages il faut dire qu'aujourd'hui je perds trop de prix parce que mes voitures sont gâtées parce que j'ai un homme j'ai dit moi j'ai un homme de Brousse Broussaille village moi je n'ai pas du préfet de village de Brousse parce qu'il faut aller délivrer les gens permettre à nos cartes d'aller dans leur village parce que ce n'est pas les cartes qui dépassera c'est eux les cartes qui doivent développer et ceux qu'on doit manger ceux qui sont comme des poulets rôtis c'est des cartes là je suis là c'est temps donc il faut que nos cartes c'est pour ça que nous sommes à Zaroco à Zaroco c'est un message très fort pour dire que c'est vrai nous sommes dans un village et nous prêchons Jésus-Christ et dans le village qu'à Zaroco il y a un témoignage les gens qui mouraient chaque semaine au moins 7 personnes mouraient ou 10 personnes mouraient aujourd'hui c'est vrai c'est un témoignage allez-y comme vous le savez vous êtes allé plusieurs fois là-bas vous avez vu un peu les témoignages des avis des gens même si les avis sont partagés mais la plus grande partie reconnaît aujourd'hui que Jésus est Seigneur aucun mangeur d'âme ne l'est pour manger il aurait dit la vérité vous n'allez jamais manger fâchez-vous mais celui qui a fait il va se griller il va mourir il aurait dit la vérité j'ai fermé fermé le ciel-ci les sorciers ils ne sont toujours plus de leur corps pour aller manger donc celui qui s'est amusé meurt voilà donc c'est pour dire c'est un geste très fort c'est un camp de prière un camp de prière pour montrer aux gens qu'il faut aller dans nos villages n'ayez plus peur quand on a Jésus on n'a plus peur on devait Choubouya en poison Shalom Shalom